Alors, Monza, bonne nouvelle pour le circuit, une rénovation majeure, enfin en cours, qui va pouvoir être prolongée sur le calendrier. Il est inscrit jusqu'à fin 2025, mais les négociations pour une prolongation avec les propriétaires ont été atteint le plus. Dominique Calier fait monter la pression en affirmant que Monza était à retard sur les rénovations prévues. Mais les travaux ont commencé, et la prolongation du contrat peut également être discutée. 21 millions d'euros seront investis, devraient permettre de rendre le temple de la vitesse plus moderne, de meilleure qualité, plus sûr, plus confortable, plus durable. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Monza, il faut vraiment qu'il reste au calendrier ce circuit. Franchement, c'est un des circuits genre Silverstone, aussi Interlagos, ce serait bien qu'il reste. Monaco aussi, même si les courses sont chiantes quand il ne pleut pas. C'est vrai qu'en 2023, ce n'était pas si mal au final, Monaco, avec la pluie. Mais c'est un des circuits cultes, un des top 5 à ne jamais supprimer, en fait. Monza est culte, il faut qu'il reste. Ce circuit-là. Alors même si ce n'est pas le plus difficile techniquement parlant, c'est vrai qu'il est assez simple, il n'y a pas beaucoup de virages, mais bon, au final, c'est le temple de la vitesse, il faut qu'il reste, quoi. Pour moi, c'est ça, en tout cas. Qu'en pensez-vous ? Merci. Merci. Merci.